bonjour à tous et à toutes une nouvelle vidéo pour le même jour donc départ sous un temps pluvieux déjà non plus destination un village ou commune où il ya une borne de recharge vraiment bien placé on verra ça ensemble autonomie de plus de 300 kilomètres 302 température extérieure 14 degrés bon il pleut pas vraiment c'est parti alors la température indiquée c'est la température indiquée par la sonde de température côté rétroviseur à droite donc c'est pas la température de l'air c'est la température refroidie du rétroviseur refroidi par l'eau dehors il fait environ 16 17 degrés c'est l'inconvénient des sondes de température placé dans comme l'eau sur la zouée ces rétroviseurs c'est souvent comme ça sur les voitures maintenant donc le temps bon c'est spécial on peut dire que ce soit de grosses pluies c'est pas des pluies c'est plutôt des averses mais bon millimètre par millimètre ça finit par rentrer un petit peu en terre on voit quand ça atteint des bonnes proportions d'eau c'est que quand les rivières et fleuves commencent à remonter en niveau parce que là les niveaux sont extrêmement bas bien entendu les températures sont incroyablement douces pour les jours à venir c'est la suite en fin de compte ça continue même si on arrive sur l'automne ça va être un automne extrêmement doux c'est bien parti pour toujours alors l'herbe repousse et enfin encore bon ben pour les vaches elles sont obligées de brouter en dehors des des clôtures c'est la moison fin alors comme toujours ici je ne freine pas j'ai personne derrière donc pour une fois je ne gêne personne parce que les stops ils s'allument pas là c'est le moteur qui régénère vous pouvez voir c'est l'erreur je ne freine pas jusqu'au ralentisseur au milieu de la commune en thermique c'est impossible voilà je relâche l'accélérateur ça recharge toujours j'arrive tranquillement sur le gros machin là ils auraient pu faire encore plus haut ils l'auraient fait hop un petit coup d'accélérateur je ralentis je freine pas hop là donc coup de balançoire et c'est reparti régulateur à partir de 30 km heure le régulateur reprend la main il suffit d'appuyer sur le bouton R remettre en quelque sorte ou repartir comme vous voulez on peut transformer ça comme on veut je parle toujours en mode économique je roule toujours en mode économique sauf quand il faut doubler je m'y prends à l'avance je prépare je retire le mode économique ça double le temps de le dire et je reviens en mode économique derrière avec une électrique vous verrez comment vous allez conduire c'est tout à fait comme je conduis moi ça se fait vraiment naturellement parce que vous n'avez pas besoin de freiner il y a un coup d'accélérateur aussitôt vous rattrapez vous ne conduisez pas comme un accordéon comme ceux de devant là vous conduisez parce que vous avez possibilité sans vous casser la tête de... l'autre derrière il me colle mais... tiens je ne sais pas si on le voit oui on le voit pour être viseur voilà ça se passe comme ça dès que je relâche l'accélérateur pour maintenir la distance devant l'autre derrière il freine il pourrait laisser la marge mais non donc ça c'est une preuve de relaxation voilà c'est la conduite relaxante et du coup ça nous amène à être beaucoup plus détendu et on cherche pas à coller à doubler alors donc je reviens sur la Bourgogne maintenant qu'il s'est lancé dans l'installation de Borne dans des communes je te connais un peu quand même alors c'est sauvage il n'y a rien ça fait un plateau entre Chatillon-sur-Seine et Dijon je le prendrai de toute façon je filmerai avec deux vallées à traverser alors c'est beau oh dis donc là c'est des montées, des virages mais à l'équerre moi je connais par coeur donc je me ferai un plaisir en électrique ce sera la première fois que je reprendrai cette route en électrique ah non deuxième fois je raconte pas de bêtises jusqu'à maintenant j'ai pas freiné pas du tout rentrer dans la commune un espèce de S là assez dangereux voilà je laisse ça aller je relâche l'accélérateur dès que ça ralentit et ça freine le moteur freine toujours et recharge la batterie c'est pour ça que les personnes bon je reviens sur la personne qui a mis le commentaire elle en est contente, satisfaite beaucoup moins de stress et les enfants pareil bah oui ça se ressent sur toutes les personnes présentes dans la voiture ça se répercute cette décontraction enlever ce stress de la conduite bien sûr c'est d'une façon toujours pareil déconcertante je suis toujours dans la zone verte et la puissance du moteur les 4 ans et les chevaux sont bien là bon je cherche pas à accélérer plus que ça pour machin à roues là ça vaut peut-être 80 000 euros et pour ce prix là on peut avoir une Tesla Model S moi je me poserais même pas la question oh dis donc quoi une BM thermique genre le pote ça elle serait électrique je dis pas ah bah oui tout de suite une Tesla il y a des belles marques qui font d'électriques comme Jaguar mais ce qui est embêtant c'est que l'autonomie n'est pas garantie et puis c'est toujours des des CCS combo avec le problème toujours le même des bornes donc on tourne en rond bien sûr qu'elle est magnifique comme voiture mais ça va pas en quelque part bon voilà en 4, 110 c'est pas 110 du coup l'accélérateur ça monte tout de suite à 100 km heure ça va vite quand même c'est pour ça qu'on est rassuré parce qu'on peut compter sur de la puissance instantanée et constante c'est ça qui fait partie du côté relax de la voiture électrique si vous avez besoin d'accélérer oh bah regardez je fais même pas attention à ce que je fais 103, 102 j'ai salé et j'ai vraiment de face en plus je suis content de pouvoir partager ces moments avec ceux et celles qui veulent plus en savoir plus avant de passer à l'action avec une Zoé même avec une autonomie de 150 km ah bah vous pouvez faire des centaines de kilomètres par jour quand je vais à les 22 kW je rappelle que je faisais 3000 km par mois comme avec celle-ci celle-ci qui a plus d'autonomie c'est une batterie de 45 kg et on peut pas dire que l'autonomie descende radicalement même à plus de 100 km heure ça se compense avec le réchauffe la batterie se réchauffe et récupère c'est spécial quand même sur les Zoé c'est étonnant voilà je quitte la Rocade je connais aussi cette route-là ça a bien changé ça pousse comme des champignons les pavillons celle-là ça fait des cités d'ordre dortoir je repense à mon économique du coup la pompe à chaleur tourne moins vite il fait très bon dans la voiture bon ici il y aura des pavillons quand ils auront marre des betteraves ils mettent du béton comme le prix du mètre carré monte avec l'ensemble de construction qu'il y a autour l'agriculteur il est pas fou c'est calculé il va dire oh quoi c'est combien 1000 euros le mètre carré c'est pas assez à 5000 euros les ralentisseurs je dis pas le travail alors cette route-là je l'appelle la route c'est une route départementale classique qui longe la route 3 Paris l'axe principal et celle-ci j'appelle la route des ralentisseurs et puis attention regardez-moi ça 10 km heure à peine enfin oui un peu plus que 10 km heure normalement sous la route il ne devrait pas y avoir d'obstacle c'est dangereux ils veulent limiter la vitesse mais ils rendent les routes dangereuses voilà la même chose en couleur bon c'est pas le but de la vidéo bien sûr ne vous inquiétez pas je me dirige toujours sur la commune où se trouve cette fameuse borne que je n'ai pas vue je sais qu'elle est là mais je n'avais pas vue normalement les bornes sont faites pour être vues depuis la route et avoir accès directement donc on va voir ça de plus près et voilà l'autre qui est arrivé en face sa voiture et si ça n'a pas tapé ah bah dis donc je ne comprends pas non mais les gens sont inconscients quand même il faut faire attention on casse son bas moteur là dessus vous vous rendez compte vous cassez le bas moteur tout est bon à changer vous pouvez toucher les bielles avec la main en passant sous la voiture il n'y a plus de carter il n'y a plus rien au pire bien sûr de toute façon on dit que c'est fissuré de toute façon oui c'est foutu voilà un autre il ferait des voitures sur coussinaires c'est pas mal ça des SUV sur coussinaires eh oui mais ce n'est pas spécifique à la France c'est lent lent c'est pas triste non plus mais ils sont une hauteur régulière il ne s'est pas fait en dépit du bon sens il y a des ralentisseurs partout mais ils ne vont pas vous casser la voiture ici en France c'est fait c'est fait pour vous faire ralentir et si tu n'es pas content ah bah tiens on te casse la voiture c'est ça qui dit ralentisseur quand tu veux arriver tiens viens mon coco roule encore un peu plus vite toi je vais te casse en deux la voiture donc là on arrive sur la commune où se trouve la borne normalement elle doit être à droite ici tu vas y voir un château on ne verra pas de toute façon c'est trop poisé hop là et encore un ralentisseur bien entendu et 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 ben elle est là et il n'y a pas de palot rien du tout débrouillez-vous vous savez pas où que c'est à l'un côté de la croix et château elle est là elle est très elle est bien placée comme borne ah oui alors par terre c'est pas goudronné c'est une espèce de pavé caillou je sais pas quoi elle a l'air fonctionnel j'irai pas la tester c'est pas le but je voulais simplement la repérer donc voilà des bornes qui sont placées là chouette de coin mais on donc là il y a les commerces les commerces aux proximités bon je sais pas s'il y a CR cette borne là vous avez plein de bornes comme ça qui qui sont installées qui servent pas elles ont le mérite d'exister mais bon ça peut être toujours dépanné c'est certain c'est le but bon ben ouais faisons un petit petit tour dominical je sais pas où je vais mais j'y vais ah c'est la première fois que je viens ici c'est quoi ce vachement ah ah ouais oh bah tiens je vais prendre bon ben là il y a du terrain à vendre ah oui il y a des piquets de délimitation ça sent la zone pavillonnaire ça pointe son nez il y a pas de raison au pays sympa on laisse bien passer mais c'est tout beau ah bah la zoe elle va être toute belle ah oui c'est pas rouleronée là ah pareil la Tesla Model 3 apparemment elle a une très très bonne suspension très confortable étonnant pour une voiture qui est basse ils ont tout bon chez Tesla il y a la Model Y qui va arriver courant 2020 donc ça va être le SUV de chez Tesla grosse voiture quand même ah ça va ferré bon elle aura droit à lavage au rouleau la voiture de toute façon à la campagne quand c'est l'hiver comme ça il pleut on lave quasiment plus les voitures c'est pas la peine les routes sont sont pas propres donc ici on est sur l'autoroute A57 champ de betterave betterave à droite betterave à gauche vous avez mon gueux donc la fameuse colline en face je filme régulièrement il n'y a pas de neige à cette saison une altitude de 200 mètres mais c'est vrai que par un moment il y avait de la neige là-haut il y avait de la neige en bas aussi et on peut faire du ski et oui il n'y a pas de remont de pente c'est pas la peine d'aller chercher mais il y a suffisamment de pente pour en faire du ski et ce qui est marrant c'est que c'est indiqué sur le GPS ça a une route pas c'est pour une route c'est un chemin mais c'est indiqué ah oui même les trous ils ne sont pas indiqués tiens ah gros nuage qui arrive voilà donc pour la prime à la reprise de votre voiture c'est bien l'avis d'imposition 2017 confirmé par une abonnée qui a eu droit à cette prime je remercie beaucoup d'avoir mis son commentaire je vous invite à lire tous les commentaires de cette vidéo je ne sais plus quel numéro que c'est vous m'excuserez et vraiment c'est intéressant vous aurez des informations supplémentaires à porter à cette vidéo pareil je ne freine pas j'ai quelqu'un derrière ça c'est embêtant mais normalement je ne vais même pas freiner là je ne freine pas d'ailleurs c'est un petit coup quand même c'est à l'équerre je me dirige sur l'aérodrome de Roissy Charles de Gaulle je plaisante c'est pas là il n'y avait pas non non j'ai trompé c'est un aérodrome qui paye enfin si ça agrandit quand même ils l'ont allongé mais ils ne payent pas de mine il y a quand même des avions privés qui viennent régulièrement il y a des hôtels il y a tout ce qu'il faut et même des avions voilà c'est une mouette ah non une buse des thermiques on monte toujours ma gueule en face voilà les hôtels restaurants il y a un avion là-bas mais ça fait longtemps qu'il est là ah dis donc c'est je ne sais pas c'est bizarre ils n'ont pas trouvé les pièces détachées je ne sais pas voilà si je continue tout droit je roule sur la piste les taxis qui viennent il y a des navettes avec des petits bus qui ramènent ou emmènent les passagers c'est qu'au bout là-bas c'est en cul-de-sac donc je n'y vais pas ça ne paye pas de mine quand même c'est pas non c'est pas voici vous inquiétez pas et voilà la pompe à essence il n'y a pas l'éthanol là là c'est du je ne sais pas s'il n'y a pas de 97 là-dedans de 98 l'éthanol un avion qui vole à l'éthanol je crois pas un restaurant je pense c'est ouvert c'est drôle le petit aérodrome comme ça c'est marrant comme tout ça fait miniature météo france ah ils sont là dis non météo france voilà l'aérodrome Charles de Gaulle il y a des avions qui volent électriques ce genre d'avion là en plus beau moderne ça c'est un coucou d'occasion voler en électrique en avion ça doit être vraiment super ça souffle ça bouge pas les ois je ne coule pas vite non plus ah ça fait tourner les éoliennes voilà tout à l'heure j'étais à 260 maintenant je suis à 252 alors que les kilomètres ça additionne il y en a beaucoup plus de fait bon c'est un plaisir à rouler je vous le dis et je vous le répète mais mon électrique on fait ce qu'on veut on fait ce qu'on veut tiens à ce coup je vais décider de venir là tiens pourquoi pas ben voilà c'est fait je suis content de moi voilà c'est reparti sous la rocade oh je suis resté en mode économique tiens je n'ai même pas fait attention moi ça va très bien les concessions Toyota Toyota Ford Peugeot Mitsubishi Volvo Rolls Royce ah non il n'y a pas de Rolls Royce là c'est bon c'est bon je vais faire je fais Quand c'est dimanche, il n'y a pas trop de monde. Ce n'est pas gênant. Il y a une mini bourrasque, une tornade, mais il ne pleut pas. Je suis bien en-dessous. Régulateur 96, c'est le maximum que peut faire la Zoé en mode économique. Je rappelle que c'est largement suffisant. Je suis suivi pour ne pas doublé, donc c'est parce que c'est content de tout le monde. Il faut dire que là, ça se coule. J'âge le volant, ça ne bouge pas. Mais ça se coule la voiture, les rafales de vent. Le temps est lourd. Mais ça, ce sont aussi les pneus 15 pouces qui font. Les pneus 15 pouces, c'est les pneus assez hauts. Ça fait un petit peu comme des... Ça fait roule d'amortisseur un peu. Mais ça rebondit là-dessus quand c'est trop gonflé. J'ai mis 2,8 kg. Apparemment, j'avais pensé à acheter les jantes à liage en 16 pouces. De Zoé d'occasion, justement. C'était en vente. Mais je me suis méfié parce que les jantes, on ne sait pas trop comment elles ont été utilisées. Un coup de trottoir, un coup de... Ça marque la jante et c'est foutu. Parce que les jantes en aluminium, c'est très fragile. Mais bon. Neuf, ça vaut hors de prix. Décontracté dans les gaulasses, comme on dit. Aïe, 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 il pleut pas. Il pleut, il pleut pas. Donc là, on arrive sur BMW, vous l'avez déjà vu. La concession avec sa fameuse borne CCS Combo. C'est la seule du département. Ah oui. Voilà, avec une BMW i3. Toujours. Je longe ce que j'ai parcouru sur la vente dernière ou la troisième vidéo avant celle-là, je crois. Donc, c'est les étudiants, l'UTT, l'université, travail tranquillot, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Que j'ai jamais trouvé la borne, d'ailleurs. Il y a une borne ici. Mettez-nous des panneaux, quand il y a des bornes électriques comme dans le village, là. Planqué derrière une maison à côté d'une église, qui aurait pensé qu'il y a une borne là. La voiture est censée savoir, mais elle ne sait pas que ce n'est pas mis en mémoire. Comment qu'on peut faire ? Charge map, oui, bien sûr. Sur le smartphone. J'aurais indiqué sur Google qu'il me l'aurait sorti. Ici, il se pose des questions pour mettre une borne ou pas. Mais comme si le maire n'est pas du tout intéressé et que c'est conseillé non plus, au moins une majorité, il n'y aura jamais de borne. Ils ne se posent pas la question de savoir si c'est utile. Non, pas du tout. Eux, ils se posent la question de savoir à quoi ça leur servirait à eux, mais pas aux autres. C'est ça le drame aussi, maintenant. Ce qui se passe, c'est que ceux qui tirent les ficelles ne feront rien. Parce que ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas évolué. C'est encore l'ancien monde. Mercedes. Bientôt, ils auront en disposition le nouveau modèle électrique, le QC. Ce qui est bien, c'est que les mécanos Mercedes, ils auront une paire qui accepteront d'être formés pour travailler sur l'électrique. Et peut-être que Mercedes équipera sa concession d'une borne CCS Combo. Une borne puissante, ça a espéré. Pour que leurs clients qui ont acheté une OQC puissent recharger tranquillement. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas rechargé chez Renault aussi. Mais à Renault 3, ils ont retiré les bornes. Ah bah carrément, il n'y en a plus. Comme ça. Il ne faut plus compter dessus pour se recharger. Vous voyez quand je dis que je fais 100 km par jour, j'en fais beaucoup plus. Il suffit que je fasse une sortie comme ça, aléatoire. C'est un petit peu au petit bonheur sous le moment. Les kilomètres s'additionnent. Et comme 6 km illimités, je fais ce que je veux. Bon, je vais vous laisser là. Je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501